Un simple bouton. Et si c'était ça la plus grande révolution de Notion ? Notion a récemment introduit une fonctionnalité nommée bouton qui permet d'automatiser les tâches manuelles. Derrière cette fonctionnalité simpliste, il y a une vision qui va bien au-delà. Et si vous me suivez depuis longtemps sur cette chaîne, ma première vidéo parlait de l'histoire de Notion. A l'origine, Ivan Zhao, le fondateur de Notion, voulait permettre à n'importe qui de créer des sites web sans coder. Six ans après, ce simple bouton va être l'accomplissement de cette vision. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser cette nouvelle fonctionnalité bouton dans Notion. Et je vais vous expliquer pourquoi ça va bien au-delà d'un simple bouton. Si vous ne me connaissez pas, je suis Théo et sur cette chaîne, je parle de nos codes de productivité, de soloprenariat, d'intelligence artificielle. Donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner, pensez à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis sinon, vous pouvez vous faire couler un petit café des familles. C'est parti ! Le 23 mars dernier, avec sa mise à jour 2.22, Notion a sorti la fonctionnalité bouton. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est automatiser tout un tas de tâches manuelles. Donc en gros, vous allez avoir un bouton et vous allez pouvoir définir plusieurs étapes un peu automatisées. Par exemple, vous pouvez remplir une tâche, modifier les dates de plusieurs tâches, etc. Pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose encore avec ce bouton, mais c'est déjà un gros game changer par rapport à avant. Donc là, je vais vous donner quelques idées d'automatisation que vous pouvez faire dès aujourd'hui et qui vont vous sauver pas mal de temps. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est aller directement sur une page Notion où potentiellement on a une base de données. On n'est pas obligé, mais pour les exemples, je vais prendre cette base de données où j'ai des tâches et on va voir comment est-ce qu'on peut impacter cette base de données. Première chose qu'on peut faire, donc on va chercher notre bouton ici. Et là, il y a plusieurs options. Donc là, c'est en anglais parce que mon Notion est en anglais, mais je vais traduire. Donc on peut insérer des blocs sur une page. Ça, ça ne change pas, ça ressemble un peu à la fonctionnalité template qu'on avait avant. On peut ensuite ajouter une tâche à une base de données. Donc comme ça, ensuite, on peut sélectionner la base de données. On peut modifier plusieurs pages dans la base de données. On peut montrer une confirmation si on n'est pas sûr qu'on a envie de faire cette action et on peut ouvrir une page. Première chose qu'on va faire, c'est déjà tout simplement ajouter plusieurs pages dans la base de données. Donc pour ça, on va faire ici Add Page to Database. Et donc là, on va aller dans les tâches. Et par exemple, ce qu'on peut faire, c'est pré-remplir certaines données dans la base de données. Donc là, par exemple, on peut dire si j'ai envie de faire une vidéo YouTube, je vais sélectionner ici la catégorie et je vais dire que c'est YouTube. Voilà. Et ici, je vais mettre le nom. Je peux aussi définir une date. Par exemple, si la vidéo, elle est pour aujourd'hui ou dans une semaine, je peux définir ici une due date. Donc soit today, soit now. Ou sinon, je peux sélectionner une date. Voilà. Donc là, je vais faire par exemple today et je vais juste faire nouvelle vidéo YouTube. Donc là, une fois que c'est fait, je fais done. Et ensuite, je fais nouvelle vidéo YouTube. Et directement, il y a la nouvelle vidéo avec écrit today ici. Donc je peux le faire autant de fois que je veux. Et je peux aussi ajouter d'autres actions derrière. Donc là, par exemple, je vais faire Add Another Step. Et je vais ouvrir la page. Open Page. Et là, je vais dire par exemple en Side Pick. Donc là, je peux refaire la même chose. Et là, on peut aller chercher dans l'automatisation la nouvelle page qu'on vient d'ajouter. Et là, ensuite, on fait Done. Et boum, direct. Ça, c'est la nouvelle que j'ai ajoutée qui s'ouvre directement ici. Donc ça permet de faire gagner pas mal de temps. C'est une première utilisation. Donc là, ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est ajouter un nouveau bouton pour modifier plusieurs pages. Donc pour ça, on pourrait aller chercher ici. On pourrait faire Edit Page In. On sélectionne notre base de données de tâches. Et là, on va filtrer les tâches. Donc on va dire par exemple que la Due Date est Is Before Today. Et on va rajouter une autre règle. And Is Not Empty. Donc là, on a notre filtre. Et ensuite, on va modifier les propriétés. Et donc, on va aller chercher notre élément Due Date ici. Et on va mettre Today pour que ça reschedule à aujourd'hui. Donc là, on va mettre le nom du bouton. On va faire Reschedule Tâches. Et une fois que c'est fait, on fait Done. Et quand on va cliquer là-dessus, automatiquement, boum, toutes les tâches passent à aujourd'hui. Donc ça, c'est une deuxième façon de le faire. Ensuite, une autre façon qui est très cool. Si jamais vous utilisez les Sync Blocks, ce que vous pouvez faire, c'est vous faites Sync Block ici. Que vous pouvez mettre sur n'importe quelle page. Et à l'intérieur, vous pouvez venir mettre un bouton. Comme ça, par exemple, si vous faites Add Page To ici, vous sélectionnez la base de données. Ou même, sans s'embêter, on va juste reprendre celui-là. Vous pouvez le mettre dans votre Sync Block direct. Et directement, en fait, si je le mets sur une autre page, je pourrais rajouter une vidéo YouTube de n'importe où et automatiquement l'ouvrir, même si je suis sur une autre base de données. Maintenant, le plus intéressant. Pourquoi est-ce que je vois le futur de Notion à travers ce bouton ? Tout simplement parce qu'en tant que no-codeur, je sais que c'est la porte ouverte à tout ce que peut constituer un outil no-code. Les boutons, les automatisations, il ne manque plus que les champs afin d'envoyer de la donnée et vous avez le kit pour faire un outil no-code complet. Voilà quelques idées de choses qu'on va pouvoir faire avec ce bouton. On pourrait typiquement aller chercher des données via une API et ensuite les afficher dans une base de données. Donc voilà, typiquement, ce qui peut faire Bubble, etc. On va pouvoir aussi utiliser les boutons pour cacher ou montrer certains éléments en fonction de certaines conditions. On va pouvoir cacher différentes données dans la page pour avoir différents états sur une page, différents états de boutons, différentes données stockées directement dans la page et on va pouvoir utiliser des variables. Ça, on peut déjà le faire pour envoyer des données. Et donc tout ça, c'est un peu ce qui compose tous les outils no-code qu'on a aujourd'hui, que ce soit Bubble ou les autres. À mon avis, l'élément bouton sera très bientôt suivi d'un élément champ et cette addition permettra à Notion de créer des portails, des outils internes, etc. avec la possibilité de s'authentifier, de se connecter, de réinitialiser un mot de passe, tout ça à l'intérieur d'une page Notion. Et pour moi, c'est très clair qu'avec cet ajout, ils n'ont pas juste ajouté une fonctionnalité, ils ont commencé leur marche en avant en direction des autres outils no-code plus avancés comme Bubble, Retool, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'une petite fonctionnalité, un petit ajout peut cacher une vraie révolution. Pour moi, le bouton, c'est le début de cette révolution-là pour Notion, mais j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sinon, pensez à vous abonner à ma newsletter, teo.fr slash édito. C'est un email pour vous aider à vous lancer avec le no-code, devenir plus productif et maîtriser l'IA. Et sinon, on se retrouve très bientôt sur cette chaîne YouTube. D'ici là, gardez toujours si vous avez envie d'entreprendre. Ciao !